C'est un bâton, du coup ? C'est rigolo, j'ai jamais vu ça ! Regardez-moi ces animations de poules, les représentations des métiers, les gestes professionnels, y'a un vrai travail là-dessus. Ne jugez jamais le visuel d'un jeu à partir d'un stream, surtout sur le mien ! Tu aimes le Moyen-Âge, tu aimes les rats, ce jeu est fait pour toi ! Mais plus sérieusement, je te donne 5 raisons historiques de jouer à A Plague Tale Requiem. Même si c'est difficile d'être passé à côté de ce jeu, petite présentation pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Si tu connais déjà le jeu, tu peux passer au chapitre d'après. Sorti en 2022 et développé par Asobo Studio, A Plague Tale Requiem est un jeu d'action-aventure qui se déroule en Provence au XIVe siècle. On y incarne Amicia Derune, une adolescente badass, qui protège son frère Hugo, porteur d'une malédiction en lien avec la peste noire. Le jeu se déroule quelques temps après l'aventure de son prédécesseur, A Plague Tale Innocence, sorti en 2019 et développé par le même studio. Jeu qui avait récolté les faveurs de la presse et du public. Du coup, j'en parlerai aussi un peu au passage. J'ai tellement adoré ce jeu, je l'ai dévoré en stream. Si tu as déjà joué au jeu, n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en as pensé. Je lis tous les commentaires. C'est faux. A Plague Tale Requiem, c'est d'abord une immersion dans le sud de la France. Les deux jeux nous proposent deux ambiances assez différentes. Innocence nous faisait découvrir une Guyenne sombre et angoissante en s'inspirant de différents lieux réels. J'ai été bluffé par la reproduction de la ville largement inspirée par la cité de Carcassonne. On reconnaît son enceinte caractéristique, ses rues sinueuses et les bâtiments pas très droits. La reconstitution des bâtiments religieux est aussi intéressante, avec notamment la cathédrale largement inspirée de la cathédrale de Reims. Requiem, lui, nous emmène dans des espaces beaucoup plus ouverts, beaucoup plus lumineux, enfin, au début. Beaucoup plus tournée vers l'extérieur, Requiem nous propose quand même une belle reconstitution de la ville d'Arles, avec notamment les célèbres arènes antiques qui étaient entièrement habitées au 14e siècle, comme le jeu nous le montre bien. Bon là ils sont tous morts, mais ils étaient vivants avant. La dernière partie du jeu nous emmène sur une île méditerranéenne fictive, assez crédible, même si je ne crois pas que le comte de Provence ait vraiment eu un château sur une île. A Plague Tale Requiem, c'est aussi une narration maîtrisée autour de la peste noire. La peste noire est sans doute l'un des événements les plus dramatiques qu'a connu l'Europe au Moyen-Âge. Près d'un tiers de sa population a disparu des suites de cette pandémie, sans parler des répercussions sur les mentalités. Quelle histoire ! Les scénaristes ont bien su imaginer une histoire fantastique autour de cette peste et de sa propagation. Bon, peut-être qu'ils sont partis un peu trop loin avec les rats, mais bon. À travers les aventures d'Amycia et d'Hugo, et surtout dans Innocence, on ressent bien la peur qu'a engendré cette pandémie à travers l'Europe. Les créateurs ont intégré de nombreuses références aux réactions médiévales face à la peste. Le fait qu'elle touche toutes les catégories de la population, qu'il y ait des mesures de confinement, la peur des autres habitants. Et dans les deux jeux, il y a un discours sur la religion qui est très pertinent. Que ce soit sur l'Inquisition, certes un peu anachronique dans le 1, ou autour d'un culte païen dans le 2. J'ai aussi bien apprécié les liens qui sont faits entre la peste noire du 14e siècle et la peste justinienne du 6e siècle. Mais surtout, avec Playtel Requiem, vous allez comprendre comment la peste noire est arrivée en France. Mais chut, je vous en dis pas plus, sinon je vous gâche le jeu. Malgré tout, je trouve que la narration du 2 est un peu plus poussive et un peu plus bavarde que le 1. La troisième raison, c'est l'armement et l'arsenal à notre disposition dans le jeu. Comme dans le premier opus, le jeu nous propose des puzzles que l'on doit résoudre avec notre fronde et plusieurs munitions. Et dans Requiem, l'arsenal a été un peu retravaillé. On peut fabriquer 5 munitions différentes. L'Inifer, pour allumer des braises ou des hautes herbes. L'Extinguis, pour éteindre les flammes ou créer des nuages de fumée pour nous dissimuler. L'Odoris, pour attirer les rats dans une zone ciblée. Et enfin, la nouveauté, la poie, pour ralentir les ennemis, amplifier la source d'un feu et elle peut être allumée avec un Inifer. En plus, on découvre la poie dans une fabrique de bateaux, où la poie était justement utilisée pour calfater les bateaux. C'est très malin. Mais contrairement à Innocence, le jeu insiste moins sur le fait que l'alchimie est à l'origine de ses munitions. Ce qui est plus cohérent avec la réalité historique. Au Moyen-Âge, il existait des livres de recettes pour fabriquer des armes incendiaires qui mentionnent les mêmes ingrédients que ceux du jeu. Tiens, par exemple, dans le livre des feux publié au 13ème siècle, on peut lire une recette de feu grégeois. Une partie de colophane, autant de soufre vif, 6 parties de salpêtre, après avoir bien pulvérisé et imbibé d'huile, délayé dans l'huile de lin ou plutôt dans l'huile de laurier. Ensuite, introduisé dans un jonc ou dans un bâton creux et allumé. Il s'envole soudain vers l'endroit que vous voulez et incendie tout. D'ailleurs, le feu grégeois est bien présent dans le jeu, même si ça ressemble plus à des barils d'explosifs qu'à autre chose. Merci Game of Thrones ! Ou, autre exemple, vous avez ici la liste des ingrédients achetés par la ville de Saint-Flour pour la fabrication d'objets incendiaires pour le siège de Charrier en 1380. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à acheter pour pouvoir fabriquer des véritables bombes ! Qu'est-ce que je raconte, là ? Par contre, il faut qu'on parle du prisme. Ça a marché ! Ça, c'est littéralement impossible. On ne peut juste pas s'en servir pour allumer un feu. Et c'est un prof de physique qui me l'a dit en live sur Twitch, donc il a forcément raison. La quatrième raison, c'est la reconstitution de la vie médiévale. Autant dans le premier opus, on ne croise pas grand monde. Eh ! Attendez ! Quelqu'un a vu un enfant passer par ici ? Autant dans Requiem, les équipes ont essayé de donner de la vie aux villes et villages que l'on traverse. On a l'occasion de croiser de nombreux PNJ avec qui on peut parfois interagir, ou que l'on peut observer danser, discuter et même travailler. Je suis admiratif du travail de reconstitution des gestes professionnels qui renforcent l'immersion du joueur dans un Moyen-Âge artisanal coloré et festif. Très loin des clichés sur la saleté des gens de l'époque. J'aurais pu rester des heures à regarder les animations des personnages. Non mais regardez-moi la physique de ce plumage de poule ! Toutes ces animations ne servent à rien. Elles ne font pas avancer le scénario, mais sans ces interactions, sans cette vie, l'expérience des joueurs serait totalement différente. Elles sont là, on ne les remarque pas. Elles ne sont pas là, on remarque qu'elles ne sont pas là. Enfin, je crois. Je sais pas si je suis bien clair là. Ces moments de vie créent un contraste narratif et visuel avec les passages du jeu où l'on doit se battre, et surtout, cela rend la présence des rats et de la mort encore plus forte. Le fait de voir les PNJ vivre renforce le fait qu'après le passage de la peste, ils ne sont plus là. Enfin, la dernière raison, c'est Roxane Chila. Vous vous demandez certainement qui elle est. C'est une historienne spécialiste de la péninsule ibérique et du Maghreb de la proto-histoire au Moyen-Âge, et elle enseigne à l'université de Bordeaux. Elle avait commenté le premier opus lors d'une conférence organisée par Nicolas Patin à Mountain Ingame. Je vous mets le lien dans la description. Et donc, Roxane Chila a été consultante sur le jeu. Dans une interview, elle explique avoir apporté des éléments sur les décors, les costumes et les interactions entre les personnages. Et elle précise que les équipes s'étaient déjà fait aider de spécialistes, et qu'elles avaient une base de connaissances hyper solide sur le Moyen-Âge. D'ailleurs, Anthony Jauneau, narrative designer sur le prototype de A Plague Tale Innocence, m'a raconté qu'il y a eu un gros débat au sein de l'équipe par rapport à l'arme d'Anissia. L'équipe hésitait entre la fronde et le lance-pierre, mais le caoutchouc, le latex utile à la fabrication du lance-pierre, n'a été découvert que bien après le Moyen-Âge. C'est pourquoi l'équipe s'est rabattue sur la fronde et a fait un gros effort sur le game design pour que la fronde soit une arme originale. Sa présence prouve le sérieux du studio, qui avait conscience de faire un jeu fantastique dans un contexte historique qui devait être respecté. Je vous ai convaincu hein. Ouais, vous allez jouer à A Plague Tale Requiem. Et bien, je vous conseille quelques lectures pour accompagner vos sessions de jeu. D'abord, le petit que sais-je sur la peste noire, écrit par Michel Signoli et Caroline Coste-Doat. Les chemins de la peste, le rat, la puce et l'homme, écrit par Frédéric Audouin-Rouzeau aux éditions Taillandie. Et sinon, le très bon podcast de France Culture, La Grande Peste, l'empreinte d'une tueuse. Tous les liens se trouvent en description. Alors, tu vas y jouer ? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels jeux historiques vous voulez que je teste sur la chaîne. On se retrouve très bientôt, prenez soin de vous, salut ! Salut !